Et bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, voilà toute sortie aujourd'hui avec Aslan, ces repas en forêt, rien d'extraordinaire encore une fois, si ce n'est que peut-être pour présenter mon sac, parce que je l'adore, le sac que je viens d'acquérir, de l'armée française, donc pas pour faire de la pub, pas du tout, et puis peut-être aussi pour donner une astuce par rapport au mode de cuisson que j'avais présenté la dernière fois, voilà, c'est trois fois rien, mais bon voilà, ça peut aider, donc je le ferai, Monsieur Aslan, non non je sais ce que tu cherches ici, tu me l'as fait il y a deux jours, ouais parce que je ne filme pas toujours, mais je suis tout le temps bar en forêt dès que je peux, et puis avec lui, on se sent un petit peu obligé, n'est-ce pas, il a besoin d'espace, il a besoin de respirer, la nature, le monde sauvage, comme moi en fait, c'est lui, mais je suis pareil, je crois que tous ceux qui sont accros aux boubouches, aux randos, tout ça, je crois qu'on est tous pareil, on est tous, ouais, accros aux sauvages, aux bonnes sauvages, enfin tout ça, bon bref, de plaisanterie sérieuse, quoi dire d'autre, ben je vous annonce aussi un prochain bivouac, normalement, le premier week-end de novembre, avec mon copain Jojo de la chaîne, de la chaîne, je ne me rappelle plus, les bivouacs de Jojo, voilà, d'ailleurs les bivouacs sans geste, oh Jojo, je suis certainement pas fait gaffe à ça, enfin bref, moi aussi, je fais beaucoup de fautes d'orthographe des fois, enfin des fois tout le temps, puis on n'est pas proche, on s'en fout, donc ouais, donc je disais, donc ouais, bivouac, bientôt, avec Jojo, et sa chérie, Sandrine, qui sera là, voilà, pour nous accompagner, je vous salue tous les deux, puis vos enfants aussi d'ailleurs, gros bijoux, je fais un bijou à tout le monde au passage, ça manque là, mine de rien, allez, on y va, même lui, il ne tire plus, bon enfin bref, je vous reprends plus tard, allez bijoux, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, j'ai pris la caméra pour dire quelque chose, et puis, ouais, pour vous dire que je suis agnésique, voilà, ça devait être pour ça, ouais, c'est pas marrant, de faire de la boule comme ça, pas du tout, je ne vais pas comprendre, vous êtes jeunes, c'est trop, il y a ça, c'est moi qui regarde, euh, pardon, je regarde, je crois que je vais faire du découpage au montage encore, moi, enfin bref, ouais, euh, ouais, je voulais faire un retour aussi sur un hamac, et puis, euh, je suis partis sans, en fait, c'était pas pour, euh, faire de la pub, parce que j'aurais caché la marque, parce qu'il n'y a pas là pour faire de la pub, vraiment pas, je n'en veux pas, mais, euh, pour plutôt, euh, je vais essayer de conseiller maintenant, quand j'achète du matos, quand je l'essaye, euh, et euh, de faire voir les différences entre, par exemple, là, j'ai trois hamacs à la maison, donc, euh, bah, pour vous aiguiller dans vos achats, sans que vous fassiez n'importe quoi, euh, par contre, je le dirais, en PV, les marques, euh, donc, voilà, je, je, je manque de bol, bah, voilà, j'ai vraiment, je suis vraiment amené vite, parce que, bah, je l'ai oublié, voilà. Donc, euh, pas de bol, Anatole, allez, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Voilà, vous connaissez l'endroit, je n'ai pas besoin de répéter où c'est, etc, patatis, patata, je crois que vous allez reconnaître. Et, gros wouf wouf, et là, vous avez vu, je suis sur un chemin de randonnée, c'est pour ça qu'il y a un banc, et je vais m'en servir, d'abord, pour danser tranquillement. Donc, euh, au niveau de la bouffe, je ne fais rien de spécial, hein, je fais juste une tambouille, vite fait, euh, enfin, voilà, quoi, je fais réchauffer une boîte, euh, je n'avais pas envie de me prendre la tête, aujourd'hui. Donc, première petite astuce, alors, la première petite astuce, ben, voilà, quand vous avez un, tiens, un animal de compagnie, que vous le prenez avec vous, et il est toujours sur vous, un mouqueton, voilà. Pourquoi ? Oui, oui, ben, oui, mon chien, merde. Euh, pourquoi ? Ben, tout simplement, parce que, imaginons que vous ayez une envie pressante, ou que vous ayez quelque chose, un danger devant vous, ou que vous avez besoin d'attacher votre chien, c'est le moyen le plus rapide, et le plus sûr, pour attacher un animal. Donc, vous pouvez l'attacher à un arbre, voilà. Voilà, donc, voilà, ça c'est fait. Ensuite, le sac, ben, le sac, le voilà, je le présente, vite fait. Donc, c'est un sac de l'armée française, voilà. Un peu, je vais essayer de vous le présenter au mieux. Et c'est pas évident, quand on n'a qu'une main. Non, non, quoi, popole. Je sais ce que tu ressens, je sais ce que tu ennifles. Voilà, donc, ce qu'il y a de bien dans ce sac, c'est qu'il est complètement étanche. Voilà, tout est étanche, sauf une poche. C'est la poche du dos. Mais, on s'en moque un peu. Et puis, vaut mieux, parce que sinon, si elle aurait été étanche, on aurait su deux fois plus, si elle n'avait pas été du tissu. Si on aurait su deux fois plus, sur... Enfin, voilà. Donc, une grande poche au milieu. Voilà. Donc, je ne sais pas, ça fait peut-être, il faut aller, 20 litres, ou moins, à peu près. Des poches ici, sur les côtés. Voilà, étanche aussi. Une assez grande devant. Étanche aussi. Et encore une là. Voilà. Après, il y a des compartiments dans le sac. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un. Voilà. C'est surtout pour les patiers, je pense, etc. Donc, voilà, le retour sur le sac. À savoir, au niveau des lanières, voilà. C'est du gros show. Le petit truc dont je vous parlais, par laquelle je devais remercier mon cher ami Jojo. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un trépied, un petit trépied. C'est un trépied, mais assez spécial pour les caméras, pour les appareils photos. Même pour les, ça marche aussi, il y a l'adaptateur, pour les, comment ça s'appelle, où je vais arriver à sortir. Téléphone portable, voilà. L'avantage, regardez. Par exemple, vous n'avez pas d'endroit pour le poser. Tout simplement. Voilà. Les pieds se tordent. Voilà. Donc, on peut serrer, bien sûr. Là, j'ai qu'une main, donc je n'ai pas le pouvoir de le faire, mais bon. Voilà. Par exemple. Et voilà. Du coup, vous attachez votre caméra n'importe où. Moi, je trouve que c'est vachement astucieux. Vachement utile. Donc, voilà. Pour saisi, pour les sorties. En plus, pour l'équiper. Donc, c'est... Pour le mettre sur les caméras, tout ça, il y a ce qu'il faut, avec. Donc, voilà. Merci Jojo. Donc, l'autre astuce. Une autre astuce. Donc, c'est quand vous vous servez de ce genre de matériel-là. C'est-à-dire... Il y a la quantité, quand même. Là, encore une nouvelle astuce. Donc, parce que ce genre de réchaud, comme vous le savez, avec le bois, ça laisse pas mal de fuie sur les utensils. Sur les gamelles. Donc, c'est vachement chiant. J'ai une petite astuce qui n'est pas très écolo, j'avoue, mais vous purée, ça vous évitera de vous galérer à assister vos gamelles à la con pendant des lustres, quoi on va dire. Il y a toujours le fait qu'on peut prendre aussi la sueur de bois qui reste dans le sac, pour faire sa vaisselle. Ce qui enlève très bien les tâches. Mais imaginons que vous n'ayez pas d'eau. Voilà. Vous la ramenez chez vous sale. Ça le fait pas trop, quoi, déjà, ça salive votre sac, enfin, bref, bref, c'est tout simplement d'arriver à une mètre, et je vais en avoir ça. Je vais retrouver une cuir. Voilà. Bon. C'est pas grave. Ça doit être dans une des poches. En fait, c'est tout simplement d'arriver à mettre une feuille d'alu, recouvrir votre gamelle d'une feuille d'alu. C'est pas très écolo, j'admets. La feuille d'alu, après, on la tourne en boule, on la met dans sa poche, puis dans le sac, on la laisse pas traîner. Mais, comme ça, vous posez votre gamelle, là sur, on va sur l'alu, les tâches, les tâches noires, qui ne bouge pas, et là sur, aussi, c'est à tout ça, quoi. Va sur l'alu, et là, vous êtes tranquille, vous enlevez votre feuille d'alu, vous pouvez se faire du double pop-up, vous la croissez, hop, poubelle, et voilà, on en parle plus. la vaisselle est sèche. Voilà, bon, là, aujourd'hui, donc, mode de cuisson, tout simple, par rapport à gaz, pourquoi, parce que, eh bien, il me reste du gage, donc, voilà, par un petit peu économique, on va dire, je vais l'utiliser, qu'au seul, pardon, le bois n'est pas encore super sec, parce qu'il a plu pendant des litres et des luttes, ça fait seulement 3-4 jours, si c'est bon, donc, je vais utiliser, tout simplement, le reçoit, voilà, pour aujourd'hui. Donc, un repas, pas très compliqué, c'est tout, c'est tout, en boîte, sans la catalane, en boîte, et bien sûr, dans les deux, je mets de la rissa, toujours, toujours de la rissa, voilà. Euh, oui, autre petit astuce, il est toujours sur vous, quelque chose avec une couleur classique, genre, là, je ne suis pas habillé vraiment, parce que, je devrais avoir ça, parce que la chasse est réouverte, et avec une couleur comme celle-là, une couleur classique, quoi, ou un gilet, mais moi, je n'aime pas les gilets, je ne suis pas partie de la DDE, c'est bon, quoi, voilà, euh, donc, moi, je me promène toujours avec ça, et, quand j'entends que ça tire, euh, j'ai peut-être déjà trop tard, mais quand j'entends que ça tire, si je peux encore, sur la godine, je sors mon foulard, et je mets mon foulard, voilà, c'est fait pour la petite astuce supplémentaire, et, ou alors aussi, c'est le mettre à votre chien, alors ça, par contre, mon chien, je vais y acheter un fulot, je vais y acheter un gilet fulot, je vais y acheter un gilet fulot, dans ma bagnole, quoi, parce qu'on est deux qui s'envoient là, quoi, et donc, je vais lui mettre, parce que, à la limite, si moi, je ne travaille pas à la DDE, lui non plus, mais là, franco, mon chien, il se tient, jusqu'à moi, donc, voilà, donc, c'est pour vous dire tout ça, voilà, bon, je vais vous refaire tout ça, alors, bille, il va m'en donner un bout, c'est sûr, mais il va en avoir, c'est très bien, ça va pas être si bon, mais il va m'améliorer quand même, avec un peu de sel, un peu de poivre, et d'arita, voilà, il vient de voir deux choses, c'est un patient, il y a tout du tout, et là-bas, il y a un simulot, il a diminué, l'odeur du repas, qui est un outil, non, si, il vous envie, il va m'aur près, bon 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 pour moi je je Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501